Vous sentez-vous avec un nouveau parti dans les bras ? Je me sens suffisamment responsabilisé parce qu'au lendemain de la naissance de ce parti, j'avoue que les attentes sont fortes. Et lorsque vous saviez que vous avez une jeunesse, un peuple qui croit en vous et qui attend de vous un véritable changement, vous sentez la lourdeur, la tâche et la responsabilité sur vos épaules. Beaucoup diront que le temps de gestation a été brusque. Donc, qu'est-ce qui a pu bien vous pousser à claquer ainsi la porte à un si grand parti dans lequel vous vous êtes donné, vous vous êtes dépensé durant des années ? On vous a connu à l'Union UPS ? Oui, la gestation n'a pas été brève parce que, si vous vous souvenez bien, dans ma lettre d'émission de l'Union pour la Renaissance Partie sans Carisse, j'indiquais déjà qu'à partir de janvier de l'année 2017, j'avais déjà quitté les instances dirigentes du parti. Donc, s'il a fallu encore une année après, au moins, pour que nous créions l'Organisation des Peuples Africains. Donc, vous étiez rentré en distanciation depuis un an dans un parti. Au moins. Vous ne participez plus aux instances du parti. Il y avait quel problème ? Ben, écoutez, j'ai toujours dit que ma démission était pour raison personnelle. Et je pense que rien n'a changé pour que je me mette donc à dévoiler les raisons qui m'étaient personnelles. Et donc, je m'en tiens à cela. Mais seulement, j'ai cru à un moment donné que je pouvais proposer à notre peuple une autre voie, différente de celle-là sur laquelle nous étions. Et vous êtes parti. D'autres aussi, semble-t-il, se suivent vos pas. On a vu le week-end passer la création d'autres partis. Quelque part, qu'est-ce qui se passe ? On se pose la question. Oui, je pense que moi, je suis parti avant. Et donc, s'il y a d'autres qui suivent par après, ça veut dire que j'ai peut-être eu raison. Et donc, je ne peux que croire en ce que, justement, que je n'ai pas fait un mauvais choix, si d'autres personnes ont suivi la même voie. Les indiscrétions évoquent une soif d'alternance de certains cadres dans votre ancien parti. Vous avez préféré peut-être être la tête d'un rat que la queue d'un éléphant, comme pour paraphraser certaines personnes. Est-ce que vous pensez qu'il était temps de quitter ? J'avais également m'amuser, comme c'était d'autres journalistes également qui avaient demandé « mais c'est qui le rat ? » et « c'est qui l'ailant ? » Vous n'avez pas de réponse ? Bref, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, il n'y avait pas du tout une question d'alternance. Moi, j'ai adhéré à l'Union pour la Renaissance parti-Sankharis, je crois en 2000, en tout cas après les élections présidentielles de 2010. J'ai participé à un seul congrès et au deuxième congrès qu'il y a eu en janvier, je n'ai plus pris part au congrès. Donc c'est pour vous dire que si j'avais une soif d'alternance... Vous n'étiez plus un membre actif comme ça ? Je n'étais plus un membre actif, voilà, j'ai trouvé que déjà ce n'était pas le parti qui me convenait. Donc c'est pour vous dire que si c'était une soif d'alternance, je me serais peut-être battu au sein du parti pour améliorer le poste où j'étais. Mais bien entendu, ce n'était pas du tout une question d'alternance qui m'a motivé. Et bien au contraire, j'ai même soutenu le camarade président Benoît Né Sankara dans ses actions pour qu'il soit maintenu comme président du parti. Est-ce que le choix du parti de soutenir la majorité présidentielle y est pour quelque chose ? Comme je vous l'ai dit, j'ai dit que c'est toujours pour des motifs personnels. Mais des motifs personnels, il y en a beaucoup et je me garde donc de bien vouloir les énumérer. Beaucoup décrivent le nombre pléthorique de partis politiques qui professent les mêmes idéaux. Vous ajoutez de l'eau au moulin de ces critiques. Est-ce que ce n'est pas trop ces partis qui se créent ? Écoutez, je vais vous dire, l'organisation des peuples africains n'est pas un parti sancariste. Nous sommes pleins, nous l'avons dit, nous ne sommes pas un parti sancariste. Donc ceux qui disent qu'il y a beaucoup de partis qui sont dans le même moulin et ainsi de suite, bon écoutez, il va eux d'apprécier. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la création des partis politiques aujourd'hui témoigne de la vitalité de la politique au sein de la jeunesse et du peuple burkinabé. Vous n'êtes pas un parti sancariste ? Non. L'organisation des peuples africains... Alors, à la conférence de presse, on vous a entendu... Vous n'avez peut-être pas bien compris. ...parler de Sancara avec... Ah oui ? Oui ? Nous avions dit que nous ne sommes pas un parti sancariste, quoi que nous nous inspirions de ce que l'oeuvre de Thomas Sancar. Nous sommes un parti panafricain. Mais est-ce que Sancara, vous voyez, depuis lors, il y a cette union qui n'arrive pas à prendre au niveau des sancaristes, et que quelque part, cela ne ferait pas peut-être souffrir ce leader-là de voir ainsi des adeptes de ce parti se disperser ainsi ? Je pense que c'est bien dommage que les sancaristes, ceux qui se réclament donc du sancarisme, n'arrivent pas à s'unir. Et moi, au moment où nous adhérions donc à l'union pour la renaissance du parti sancariste, c'est qu'on avait l'envie, la volonté et la détermination de faire en sorte que les partis sancaristes puissent se rapprocher. Mais nous avions compris à nos dépens que, en fait, le mal était profond, et que l'union entre les sancaristes est une chimère. Mais qu'est-ce qui empêche cela ? Vous parlez de mal profond. Quel est ce mal qui fait qu'on ne peut pas avoir l'immunité là-bas ? Je pense que c'est véritablement historique. Le mal doit être recherché depuis déjà la naissance des premiers partis sancaristes. Et vous savez très bien que nous, nous sommes encore très jeunes. Au moment où les gens créent les partis vers les premiers partis sancaristes, nous ne tions pas encore sur la scène politique. Et déjà, il y a eu des crises de confiance entre les différents acteurs, tel il n'y avait pas. Et vous savez qu'en politique, tout comme dans toute relation humaine, lorsque la perte de confiance s'installe une fois, il est difficile de rétablir la confiance par après. Et si vous voulez, je peux encore développer davantage, parce qu'à l'époque, il n'était pas sancariste qui le voulait. Pour être sancariste, il fallait pouvoir tenir l'adversité face au CDP, face aux partis au pouvoir à l'époque. De telle sorte que les premiers partis sancaristes, les premiers acteurs politiques qui se réclamaient de sancarisme, ont eu beaucoup de difficultés pour s'implanter. Et entre eux, il y a eu des crocs à jambes, il y a eu toutes sortes de difficultés, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir s'asseoir sur la même table et à parler le même discours. Mais l'obstacle semble être levé. Oui, l'obstacle semble être levé. Je n'en dis pas, mais c'est comme je vous l'ai dit. Si aujourd'hui, vous n'avez plus confiance à telle personne, ce n'est pas parce que demain, il y a un obstacle élevé que vous allez refaire confiance à la personne. Parce que la question de la confiance est une question sentimentale. Elle rentre au plus profond de soi. Aujourd'hui, quand vous avez une épouse ou une femme que vous aimez, et que demain, elle vous a trahi et que vous ne l'aimez plus, c'est difficile que l'amour renaisse. Donc, c'est ça, la difficulté aujourd'hui que les différents acteurs s'encarissent. En tout cas, les premiers, les pères fondateurs du mouvement s'encarissent. Je pense que c'est là que se trouve la difficulté. Pourtant, le personnage leader, tout le monde se retrouve en s'encara. En principe, il ne devait pas avoir un problème à... Tout le monde se retrouve en ses idées. Mais je ne pense pas que le problème qui se pose entre les acteurs, ce n'est pas une question d'idées. C'est une question de personne. Ou d'intérêt. Pourquoi pas. Lors de la conférence de presse, on vous lisait, Maître Ambroise, vous estimiez qu'aujourd'hui, plus que jamais, la révolution s'impose parce que, déjà, on confisquait le pouvoir dont il se sert pour conduire la société vers son autodestruction. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire ? Mais quand je dis que la révolution s'impose à nous, je nous avais expliqué d'abord qu'avant les indépendances, on avait un système colonial. Le colon, les pays occidentaux, notamment la France, avait mis en place un système pour piller les ressources africaines, piller les richesses de nos pays. Et lorsque, en 1960, on nous a accordé donc des indépendances, ils ont remplacé ce système colonial par un nouveau système qu'on appelle un système néocolonial, où ils ont mis des vallées locaux du colonialisme qui les aident effectivement à continuer l'exploitation de nos ressources et l'exploitation de notre peuple. Mais le seul moyen de pouvoir se libérer définitivement et de la colonisation et du néocolonialisme, c'est la révolution. C'est une rupture radicale avec cet ancien système-là et l'instauration d'un nouveau système politique qui va venir donc libérer de façon définitive notre peuple. Mais est-ce que cela ne mettrait pas fin à la vie constitutionnelle normale qui est connue aujourd'hui ? Une révolution peut toujours se faire dans un cadre démocratique. Comment vous allez y arriver ? Nous allons y arriver par les unes. En faisant la révolution ? En faisant la révolution dans les unes, parce que la révolution est d'abord dans la tête, dans l'esprit. Le peuple, pour qu'il avait, doit être déterminé à vouloir prendre son destin en main. Une fois que nous arrivons à l'accrétion d'un nouveau pouvoir, nous devons travailler à faire changer tous les vieux systèmes néocoloniaux qui survivaient pour les remplacer par des systèmes inspirés de nos réalités africaines. La constitution aujourd'hui est inspirée de la constitution française, dirait-on. Quand on parle d'état de droit, ce n'est pas une réalité très africaine. Est-ce que, quelque part, cette révolution peut s'inscrire réellement ? Il nous appartient à nous de construire notre système démocratique. Quelles sont les propositions que vous... Écoutez, j'imagine par exemple un système démocratique dans lequel même les partis qui sont dits de l'opposition ont place au chapitre où ils participent à la gestion du pouvoir d'État. Et cela permettra effectivement, donc, d'éterrer toutes les différentes contradictions et d'améliorer tout le système de gouvernance. Vous pensiez peut-être refaire la révolution à la manière Sankara ? Non, pas du tout à la manière Sankara. Sankara était un militaire. Oui. Ils ont fait une révolution avec les moyens qui étaient les leurs, qui étaient les moyens militaires. Nous, nous voulons plutôt faire une révolution dans l'esprit. Oui, comment ça se fait cela ? Il faut un changement de mentalité qui va donc permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous pouvons nous développer par nous-mêmes, pour nous-mêmes et avec nos propres moyens. Vous proposez d'abolir les institutions burkinabènes et africaines actuelles afin de mettre en place de nouvelles institutions différentes. Est-ce que ce n'est pas réinventer la roue ? Non, je ne pense pas que ce soit pour réinventer la roue. D'autres pays ont changé de système. Vous avez donc les puissances telles que la Chine qui ont mis en place leurs propres systèmes à eux. Aujourd'hui, ils sont parmi les plus grandes puissances au monde. Donc, je ne pense pas que ce soit tout à fait nouveau. Et à notre humble avis, il y a eu des dévenciers. Il suffit de suivre les bonnes traces. Et comment cela va se faire réellement ? Si on abolissait un peu ces institutions, comment allons-nous pouvoir tenir la route ? Pour tenir la route, il faut inviter tout le monde sur la table et ouvrir des véritables discussions pour voir quels sont les systèmes qui peuvent correspondre à nos besoins. Ensuite, quels sont les systèmes qui, non seulement qui correspondent à nos besoins, mais qui sont véritablement inspirés de nos réalités sociales et culturelles. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller empointer un système qui nous est totalement étrangé. Je prends par exemple le système judiciaire que je connais le mieux. Vous voyez aujourd'hui, quand vous allez en justice et que vous aviez quelqu'un qui a abusé de votre confiance, on vous dit abus de confiance. La personne est poursuivie, la personne est jugée et condamnée. En première instance, la personne fait appel, ensuite le dossier va en appel. Et vous avez pratiquement deux ans, trois années de procédure et vous attendez pendant ce temps que vous êtes victime. Vous n'avez pas votre argent et vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas le sentiment de la paix. Mais vous savez, c'est un système qui, à notre humble avis, n'est pas proche de nos réalités. Parce que chez nous, dans nos sociétés traditionnelles africaines, lorsque quelqu'un a fouté, on le convoquait sous la bas-palave. Et l'affaire était réglée sur les champs. Et si vous dévez à la personne, vous payez tout de suite ce que vous devez. Et remarquez que, quand on rentre dans les systèmes judiciaires anglophones, il est beaucoup plus proche de nos réalités. Aujourd'hui, dans les systèmes judiciaires anglophones, vous êtes poursuivie pour abus de confiance. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Oui, je reconnais les faits. Ok. Si vous payez avant le jugement, vous avez des circonstances atténuantes. Si vous ne payez pas, écoutez, la loi va s'abattre sur vous avec toute sa riveur. Et au lieu d'aller en prison, le revenu préfère tout de suite payer et avoir une application souple de la loi. Dites-moi, entre ce système français qui veut qu'on poursuive la personne pendant des années, sous le prétexte qu'il faut respecter les droits de la défense, et ensuite, pendant des années, deux ans, trois ans, et à la fin, la victime a du mal même à pouvoir entrer en possession de son argent. Et ce système dans lequel on donne la possibilité, même en cas d'infraction, de pouvoir faire une transaction. Et que la victime a son préjudice réparé de façon immédiate. Selon vous, quel est le système qui paraît le plus juste et le plus proche de nos réalités ? Mais cela pourrait être juste, mais est-ce que ce côté moral, ça ne cause pas de problème ? Justement, je n'ai pas dit... Si on est ri... Non, non, je n'ai pas dit parce que vous avez payé, que vous avez remboursé, vous n'êtes plus condamné. Mais j'ai dit, vous bénéficiez des circonstances atelierantes. Donc, si vous devez être condamné, par exemple, à 12 mois de prison ferme, parce que vous aviez effectivement réparé la faute que vous avez causée, parce que le fait de réparer la cause, c'est déjà de reconnaître son tort et de demander pardon. Au lieu de vous appliquer 12 mois de prison, on vous appliquera 5 mois de prison. Donc, ce n'est pas une question d'être riche, mais c'est une question de justice. Voilà un système qui nous paraît le plus juste que le système qu'on nous a imposé aujourd'hui. Mais pratiquement, comment pourrait-on arriver à... Mais il suffit de changer la loi. Changer la loi, réécrire la loi. Il faut réécrire la loi. Revenir... Ce sont nos députés... Au système des TPR ? Non, pas le système des TPR. Je ne suis pas dit... Parce que je suis pour un système qui protège la liberté, les droits des partis, et qui aboutit à une démonition d'une véritable justice. Mais je dis, il faut simplifier les procédures. Vous avez un système judiciaire aujourd'hui ? Regardez le procès du court État. Depuis longtemps, on est là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça traîne. Mais tout simplement parce que nous avons un système procédural compliqué pour rien. Je pense que nous devons avoir un système judiciaire aujourd'hui dans lequel il faut faire tomber les barrières de procédures, faciliter effectivement les procédures, afin de pouvoir donc aborder fondamentalement les questions de fonds. Est-ce que cela sera accompli dans l'environnement, sur le plan international, où il y a d'autres textes de convention que nous avons signés, qui demandent à ce que le droit de ces accusés soit respecté ? Est-ce que, en s'inscrivant cela, vous, en venant au pouvoir, si vous vous inscrivez dans ce... Est-ce que vous ne mettez pas le pays en marge ? Écoutez, il est clair que le pays ne peut pas évoluer en marge totalement, étant seul. Mais il ne faut pas non plus fermer les yeux et puis suivre André Desmoutons dans des systèmes qui ne nous conviennent pas. Il faut pouvoir dénoncer les conventions dans lesquelles on ne se reconnaît pas et maintenir les conventions dans lesquelles on se reconnaît. On nous voit aujourd'hui, avec l'arrivée du Corlego, une justice qui ressemble bien à ce que vous venez de décrire. Est-ce que c'est... Pas du tout. Oui. Non. C'est sur le champ. La personne condamnée, elle doit payer une amane. La justice dont vous parlez, la justice du Corlego, d'abord, un, elle n'est pas faite par des professionnels. Deux, elle n'est pas faite par une institution étatique. Trois, elle est faite par des règles qui ne sont pas préétablies et qui ne sont pas connues de toutes les parties avant. Et donc, on ne la compare nullement au système judiciaire que je vous propose. Moi, je parle d'un système judiciaire légal, dans un cadre étatique, dans lequel les législations seront faites au préalable et connues de tous. Et le peuple sera éduqué sur ce système-là bien avant. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui avec le système des Corlego, mais c'est bien justement la défaillance de notre système étatique actuel. C'est un besoin actuel que les gens expriment, que justice soit rendue immédiatement ? C'est dommage. C'est parce que justement, le système actuel que nous avons a failli, qu'il n'arrive pas à répondre aux attentes et aux besoins des populations, que finalement, les gens se retrouvent dans le besoin de recourir à d'autres systèmes. Voilà pourquoi je dis, il faut aller vers des systèmes dans lesquels nos populations se reconnaissent et dans les systèmes qui répondent à nos besoins et à nos aspirations réelles. Vous proposez de faire table rase du passé colonial. Comment peut-on se passer de ce passé colonial qui nous lie sur tous les plans, comme on pourrait le dire ? Écoutez, ça prendra peut-être beaucoup de temps. Moi, je ne dis pas que cela va se réaliser de façon totale avec notre génération, mais je dis aujourd'hui, pourquoi vous pensez que nous soyons obligés de parler, par exemple, la langue française ? Vous proposez quelle langue ? On pourra proposer, par exemple, le shawili. Le shawili, qui n'est pas une langue du Burkina ? Oui, qui n'est pas une langue du Burkina, mais c'est une langue africaine. Oui, c'est une langue africaine. Nous avions dit tout à l'heure que nous ne sommes pas africains. Donc, vous savez, pour nous, il faut faire ce travail de démarcation. Ça va prendre peut-être du temps, ça va prendre plusieurs générations, mais il faut se libérer et construire le système nous-mêmes. Prenons l'exemple de la Chine. La Chine, aujourd'hui, s'est démarcée de tout ça. Ils ont tout fait en chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas finalement les autres qui vont apprendre les Chinois ? Mais on peut bien. Donnons-nous les moyens de le réaliser. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette volonté-là et qu'on ait cette conscience-là qu'on peut véritablement mettre en place des systèmes nouveaux qui correspondent à nos besoins et à nos réalités. Peut-être que beaucoup ne voient pas concrètement comment cela allait se faire parce que c'est comme une vue souvent d'esprit. On propose, oui, il faut se démarquer. Comment bâtir... Est-ce que quand Thomas Sancar arrivait, est-ce qu'on écrivait en langue nationale morée au Burkina ? Il y a le Bantari qui a été développé. Ah oui, le Bantari a été développé. Vous pensez que si on avait poursuivi le Bantari jusqu'à ce jour-là, on ne pourrait pas écrire des livres à morée ? Cela se fait. Mais c'est une question de volonté. Cela se fait déjà. Oui, cela se fait déjà. Mais vous voyez, là où c'est insuffisant, si on avait adopté par exemple la langue morée comme étant la langue nationale au Burkina Faso, aujourd'hui, tout le monde aurait pu parler tranquillement de cette langue-là et on aurait pu l'écrire. Est-ce qu'on peut arriver à ce moment-là à partir du moment où la construction de l'État-nation pose problème ? Déjà, il y a 60 états... J'ai pris simplement un exemple. Mais justement, voilà que malgré ces langues, malgré ces ethnies, on nous a imposé le français. Est-ce que le français, c'est votre langue ? C'est là que, comme on dit, c'est une force coloniale. J'ai honte de parler le français. C'est parce que je dois me nourrir. J'utilise la langue française pour pouvoir travailler. Et sinon, franchement, si j'avais le choix à faire, j'aurais plutôt choisi soit ma langue maternelle ou en tout cas une langue africaine, mais pas une langue de colon. Vous appelez la création des États-Unis d'Afrique. Est-ce qu'il faut faire comme les États-Unis d'Amérique ? Oui. En fait, il s'agit de mettre en place un État fédéral. Et la construction d'un État fédéral, ça peut être progressif. Même à 4, à 5, à 6, on peut déjà construire un État fédéral. Et ceux qui, à un moment donné, voudront adhérer, pourront adhérer au fur et à mesure, comme les États-Unis l'ont fait. Au départ, les États-Unis n'y avaient que 13 États. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50. Déjà, avec nos unions régionales, on a des problèmes, tels que l'UOMOA, la CDAO. On a des problèmes pour mettre tout le monde au pas. Est-ce que vous pensez que nos États sont murs pour arriver à se fédérer ? Ce sont peut-être nos dirigeants qui n'ont pas cette volonté politique. Mais sinon, quand vous regardez donc les populations, les masses africaines, elles veulent bien aller dans cette union-là. Moi, aujourd'hui, quand je me retrouve dans d'autres pays, autres que le Burkina Faso, je ne me sens pas du tout à l'étranger. Donc, vous sentez que la question de l'union, de l'unité entre les Africains, elle a dévancé l'élite africaine. Ce sont les dirigeants qui, en réalité, eux, ont été placés là où ils sont pour représenter un système qui ne sont pas prêts à évoluer. Parce qu'ils y trouvent leur compte. Et voilà pourquoi il nous faut une nouvelle classe dirigeante. Des dévenciers ont essayé cette piste. Les panafricanistes, il y en a eu. Kwame Kouma, et bien d'autres, même, dernièrement Kadhafi, étaient aussi inscrits dans cette logique. Oui, mais vous voyez bien le sort qui leur a été réservé. Le sort qui leur a été réservé, c'est que c'est le même système colonial qui a tout fait pour les combattre. Et nous, on ne se fait pas d'illusions. Est-ce qu'on n'accuse pas trop le colon ? Est-ce que nous, à notre niveau, nous sommes prêts à aller ? Oui, c'est pas le colon, c'est le système. Le système n'est pas seulement à l'étranger, le système se trouve même à l'intérieur. Donc c'est ça, la notion du système. Donc vous avez effectivement des éléments à l'intérieur qui représentent ce système-là. Et tout le monde sait la conspiration qu'il y a eu pour l'élimination de Thomas Sancar. Aujourd'hui, on parle donc de l'ouverture de l'enquête en France. Donc c'est pour vous dire, visiblement, que le système, il est à l'étranger, il est à l'interne. On n'accuse personne, mais c'est une réalité. Mais est-ce que la faute n'est pas à l'interne ? Quand on voit déjà autant de partis politiques qui se créent déjà, est-ce que cette union pourrait se faire avec cet esprit un peu de démiettement qu'il y a sur le plan politique ? Est-ce que cela ne plombe pas un peu vos objectifs ? Je ne pense pas que non. Parce que la multiplicité des partis politiques n'a rien à voir avec la volonté pour les États et pour les peuples de s'unir et de se mettre ensemble. Prenez individuellement ces différents partis et puis vous leur demandez qui sont ceux-là qui sont contre un système fédéral. Mais je pense qu'à la fin, c'est la loi de la majorité qui s'imposera. Vous pensez que les Africains sont prêts aujourd'hui à aller... Les masses africaines sont prêtes. Partout où vous partez, vous sentez ce besoin-là qu'effectivement les frontières tombent. Déjà on a des problèmes pour trouver une monnaie commune. Vous savez pourquoi on a un problème pour trouver une monnaie commune ? Non. Parce que justement nous avons encore des chefs d'État qui sont incapables d'assumer leur indépendance vis-à-vis de la France. Est-ce que tout repose sur ces chefs d'État ? Est-ce que... Mais puisque c'est la conférence des chefs d'État qui discute de ces questions-là, vous vous rendez compte que par exemple pour les États de l'Afrique centrale, ils sont arrivés effectivement à dire qu'il faut arriver à une monnaie unique et ils sont prêts à battre eux-mêmes leur monnaie. Ils ont acheté le matériel nécessaire pour battre cette monnaie-là. Pendant ce temps chez nous ici, on dit oui. Ben écoutez, bon, même s'ils vont aller vers une monnaie commune, mais il va falloir que la monnaie soit toujours battue en France. Pourquoi ? Pendant ce temps, dans ce même Afrique de l'Ouest-là, vous avez le Ghana qui bat sa monnaie, vous avez le Nigeria qui bat sa monnaie, vous avez des pays qui ont l'expective et le matériel pour battre la monnaie. Mais on vous dit oui, même s'il faut aller vers une monnaie commune, c'est encore la France qui va battre la monnaie pour nous. Et écoutez, où se trouve notre indépendance ? Et il y a des chefs d'État qui soutiennent cela. Est-ce que... Comment vous pouvez nous expliquer ça ? Cela aussi n'est pas dû à une peur face à l'inconnu qui est là. On ne peut rien réaliser de grand... Apparemment, on ne présente rien de concret aussi à lieu et place. Non, on ne peut rien réaliser de grand sans prendre de risque. Quand on dit qu'on ne présente rien de concret, mais le Ghana était là. Mais écoutez, prenez un exemple. Moi, je me souviens que dans les années 80-90, lorsque vous tournez dans les rues de Ouagadougou et que vous voulez un ciré de chaussures ou un couturier qui se balade avec sa machine à poudre, le plus souvent, c'était quoi ? C'était le Ghanaien. J'allais même dire plus loin, quand on allait même dans les maquis qui s'est les filles qui servaient dans les bars, c'était le Ghanaien. Mais aujourd'hui, chercher le Ghanaien, au bout de toute façon, est-ce que vous allez en trouver ? Pourquoi ? Parce que l'économie Ghanaienne, aujourd'hui, a pris son envol. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt de venir ici. Mais il a fallu qu'à l'époque, les Ghanaiens osent et qu'ils lancent ce projet-là pour qu'aujourd'hui, ce soit un pays qui soit sur la voie de développement. Donc, il faut oser, il faut prendre le risque. Mais si on ne prend pas le risque, écoutez, on ne va jamais évoluer. Demi, ce débat a lancé le débat, mais apparemment, il n'a pas été très suivi par beaucoup de... Surtout la jeunesse africaine. On n'a pas senti ce mouvement de revolte dans tous les pays. Mieux encore, il a été expulsé. Celui-là est resté comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est demain la veille, comme on dit ? Écoutez, il a lancé le débat. Bien d'autres personnes ont lancé le débat avant lui. Et il faut poursuivre le débat. Il faut poursuivre le travail de conscientisation. La difficulté se traite également dans la forme. Et surtout les moyens, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ont plus les moyens, et les médias et tout, contre ceux-là qui veulent remettre en cause ce système. Donc, naturellement, vous comprenez bien que c'est une question de rapport de force. Donc, même au fur et à mesure que la lutte va s'étendre, le rapport de force va s'inverser. Maître Ambroise Farama, vous citez Valère Soumy comme votre inspirateur. C'est de lui que vous détenez l'Organisation des Peuples Africains. Est-ce que c'est son testament que vous appliquez ? Je ne savais pas qu'il avait un testament. Parce qu'en général, ce que je sais d'un testament, c'est un écrit qu'on a et qu'on garde secret. Et c'est après la mort que ce document est revenu. Mais je pense que ces idées de Valère Soumy, ce sont des idées qu'il avait écrites, publiées, longtemps avant sa mort. Donc, il ne s'agit nullement d'un testament. Et deuxièmement, il ne s'agit pas non plus de poursuivre, en fait, j'allais dire, l'œuvre de Valère Soumy ou quoi que ce soit. Nous nous sommes inspirés de ce qui paraissait être vrai pour continuer de construire. Parce que pour nous, il n'y a pas un seul système qui soit clair, transparent et définitif. Voilà. Il nous appartient tous de pouvoir apporter notre pierre à la construction, de pouvoir relier les choses et les adapter en fonction de l'évolution de notre société. Valère de son vivant, on ne vous voyait pas à ses côtés. Il n'est pas de ma génération. Je n'étais pas de son parti. Il était un père pour moi, c'est vrai. Mais écoutez, moi, je lui rendais visite comme de père en fils. Mais je ne pense pas que les rapports humains de ce genre soient des rapports publics. Un phénix rouge prenant son envol à partir de la carte du Burkina Faso en vert pour parcourir le reste de la carte de l'Afrique, contour vert, avec un fond blanc. C'est le logo qui représente le dernier nez. Maintenant, votre parti, le nouveau nez, votre parti, je vais bien dire, représente le phénix pour un révolutionnaire. Est-ce que vous le naissez de quel semble ? Écoutez, les mouvements révolutionnaires en Afrique ont connu un bon moment. Dans les années 60, un peu partout en Afrique, les mouvements révolutionnaires étaient très forts. Et puis après les années 90, cela a commencé à disparaître et à disparaître davantage avec la chute du mur de Berlin. Donc, déjà, c'est une renaissance du mouvement révolutionnaire. Mais il ne faut pas voir la renaissance seulement à ce niveau. C'est également la renaissance africaine. Nous avons aujourd'hui une Afrique qui est perdue égale. C'est un peu plus qu'ils se construisent eux-mêmes, pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Nous ne sommes pas contre un parti politique, ni contre un président, mais nous ne nous reconnaissons pas dans le système actuel. Nous ne sommes pas venus pour aller à la majeure. Ce sont vos propres. Nous sommes de l'opposition. Comme pour terminer, cela relève d'un grand écart, paraissait-il ? D'un grand écart ? Oui, vous dites que vous n'êtes ni contre un président, ni contre... En même temps, vous êtes de l'opposition. Est-ce que cela n'est pas contradictoire ? Non, non, non. Je dis que nous ne sommes pas contre une personne. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un parti politique pour combattre une personne. On ne crée pas un parti politique pour combattre un parti. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre le message. Cela dit, nous créons notre parti politique pour combattre un système. Le système néo-colonial. Tout système néo-colonial, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du parti au pouvoir, nous allons le combattre. Mais pour l'instant, dans l'organisation étatique que nous avons, vous avez deux places. Ou vous êtes avec la mouvance, ou vous n'êtes pas avec la mouvance. C'est dans l'opposition. Ok. Et nous disons clairement que nous ne sommes pas avec la mouvance parce que ce qui se passe au niveau de la mouvance, on ne s'y reconnaît pas. Et nous n'entendons nullement être à la mouvance. C'est de façon claire. Donc nous sommes l'opposition et nous allons nous battre pour aller à la conquête du pouvoir d'État. J'allais rejoindre le chef de fuite de l'opposition. Cette question est en réflexion. Mais nous n'avons pas encore obtenu notre décision. Et dès qu'on l'aura, on décidera. Mais nous sommes l'opposition. Pour vous, vous dites que le sankarisme doit évoluer. Et si Sankara était là, ses idées allaient évoluer. Concrètement, qu'est-ce qui doit évoluer dans ce sankarisme-là ? Vous savez, quand je dis que si Sankara était là, forcément son système politique allait évoluer. Et je me souviens que l'un des camarades, en tout cas qui travaillait à l'époque avec Thomas Sankara, m'a dit que Sankara avait déjà un manuscrit de constitution. Donc, de l'état d'exception qu'on avait sous le CNR, il avait déjà commencé à réfléchir pour aller vers un État avec une constitution. Je vais créer un parti d'avant-garde 10. Ça va se faire. Donc, ça va de soi. C'est une question purement dialectique. Il est clair qu'il ne pourrait pas se maintenir dans ce régime d'exception de façon définitive, alors qu'un peu partout dans le monde, il y a un système démocratique qui se construit. Donc, je veux dire, même dans la politique économique et quoi qui était appliquée à l'époque, si vous la ramenez à nos réalités d'aujourd'hui, ce n'est plus la même population que nous avons. Les 10 millions d'habitants qu'on avait à l'époque, où c'était 8 millions d'habitants, et aujourd'hui, vous avez plus de 22 millions d'habitants. Vous savez, tout change. Donc, forcément, il faut une adaptation. Est-ce que c'est ceux-là qui plombent le Sankarisme ? Vous n'allez pas s'adapter à l'état ? Eh bien, moi, je ne saurais vous le dire, parce que ce que je constate, c'est que jusque-là, le Sankarisme des partis politiques, d'après Thomas Sankara, ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Donc, je ne veux pas vous dire ce qui fait qu'il y a un échec. Ce n'est pas à ce niveau-là. Maître Amroise Farama, nous allons aborder quelques points d'actualité avant de vous laisser partir. L'actualité est marquée par le procès de Pouchs-Manguet, qui peine à aborder le fond. Comment vous voyez la suite de ce procès ? Je suis vraiment pessimiste pour la suite de ce procès. D'abord, je ne sais pas combien de temps ce procès prendra. Il va être conduit avec beaucoup de difficultés. Et vous savez, plus il y a de difficultés dans un procès, plus ça jette le discrédit sur la décision qui sera rendue. Et je pense que c'est vraiment dommage. On n'avait vraiment pas besoin de cela, parce qu'il fallait faire en sorte que le procès puisse se dérouler comme chez un tapis rouge aussi facilement. Mais avec toutes les difficultés qu'on rencontre, il y a de fortes chances qu'en fait, la décision soit face à l'objet des miscrets. Mais comment on pouvait éviter cela ? Pour éviter cela, d'abord, je crois que le système judiciaire que nous avons à peine dès le départ, il ne fallait pas attendre plus de deux ans pour déjà ouvrir ce procès. Parce que déjà, vous imaginez, deux années après, ceux-là qui étaient véritablement les bourreaux ont eu le temps de se refaire encore un nouveau visage, une nouvelle santé, et de penser que c'est eux aujourd'hui qui sont les victimes. Mais vous pensez que si ce procès s'est tenu en fin 2014 ou en 2015, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu les mêmes difficultés. Et cela... On a laissé traîner les choses. On a laissé traîner les choses. Et cela est encore lié au système judiciaire que nous avons. Et quand je dis que le système judiciaire n'est pas adapté, il n'est pas adapté. Et donc, c'est vraiment dommage, mais je pense que je souhaite simplement que le procès puisse donc se conduire jusqu'à son terme et que nous puissions avoir... Un tribunal militaire ou un tribunal d'exception, comme on dit, où on pensait que les choses devaient aller plus vite avec... Oui, c'est ce qu'on pensait, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je pense même d'ailleurs que, finalement, même la question du tribunal militaire, il faut y réfléchir de façon sérieuse. Est-ce que même il y a lieu encore de maintenir ce tribunal-là ? Ce sont des questions qui sont ouvertes à débat. Et en tout cas, nous avons une position là-dessus. Je trouve que l'essentiel, en tout cas, ce que nous souhaitons, nous souhaitons vivement que ce procès puisse se conduire à son terme et qu'il y ait manifestation de la vérité. Que s'il y a des coupables et qu'il y a des preuves établies qu'ils sont coupables, que ces coupables soient condamnés. S'il y a également des éléments qui attestent que les personnes soient innocentes, qu'elles soient innocentées. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce procès a été politisé ? Bon, est-ce que ce procès est politisé ou non ? Mais j'ai dit, moi, je pense que ce procès, en tout cas, il fait l'objet de toutes sortes de pressions. Vous avez même les populations qui ont une forte attente de ce procès. Et bien entendu, c'est également une pression qu'il y a sur les juges. Et vous avez donc le politique qui, naturellement, également, attend beaucoup de ce procès-là. Mais c'est ce que je dis, en tout état de cause, les juges et la justice doivent pouvoir se lever au-delà de politique et de la pression populaire pour pouvoir rendre la justice en toute indépendance et en toute impartialité. Un autre dossier aussi qui retient l'attention des Burkinawais, le dossier Sankara, où vous êtes concerné. Pourquoi ? Il y a quand même un point mort dans ce dossier. Ou bien, on attend encore un 15 octobre pour dépoussiérer le dossier, comme on le dit. Non, vous n'avez peut-être pas suivi. Je pense qu'après la venue d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, il a été question de l'ouverture des archives des dossiers secrets en France afin que le juge, par le biais d'une commission obligatoire, puisse donc déjà commencer à faire des investigations en France. Et je pense que nous sommes à cette étape, donc, de la procédure. Il faut forcément attendre cette étape avant de... Mais vous savez, lorsqu'il y a eu des inculpés... Oui, il y a eu des inculpés. À un certain moment, on a ouvert la toque, on a fait l'expertise, on n'a pas trouvé l'ADN, les gens s'attendaient à ce qu'on aille en procès. Oui, j'arrive. C'est ça aussi toute la question du système judiciaire. Si vous allez en procès, imaginez-vous que vous ayez des coupables qui sont ceux-là, qui ont exécuté, il y en a qui sont inculpés, qui sont en prison. Et que finalement, lors des débats au procès, on vous dit « Oui, mais voilà qui était le commanditaire. » Alors que ce commanditaire n'a pas été appelé dans la procédure. Qu'est-ce que vous faites ? Vous condamnez celui qui a exécuté, mais le commanditaire, bon, c'est bon, lui, il peut continuer à vacaire ses occupations. Il est innocent. Donc, la procédure d'instruction cesse d'abord à retrouver éventuellement ceux qui ont exécuté les crimes, mais également, ils cherchent les éventuels commanditaires. Entre autres commanditaires supposés, il y a effectivement donc le président Blaise Compaoré, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, pour qui il y a un mandat d'arrêt. Et il y a également donc des éventuelles implications en France. Mais si on arrive à travers donc les investigations en France à identifier des personnes qui sont mises en cause, mais ces personnes également seront inculpées et pour les besoins donc du jugement, devront donc comparaître. C'est ça, la vérité dans un procès. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a exécuté, mais il faut également savoir qui a commandité, qui a donné l'ordre. Et c'est ce travail-là, peut-être, qui fait traîner un peu la tenue de procès aujourd'hui. Est-ce que ceux-là, les Burkinabés, ont déjà attendu tant d'années ? Est-ce qu'un jour, on finira par avoir... Bien sûr, bien sûr qu'un jour, on finira par avoir... Je pense que jusqu'en 2014, est-ce que les Burkinabés savaient qu'on allait avoir la réouverture de ce dossier ? Depuis 1996, jusqu'en 2014, on n'avait jamais espéré un seul instant. L'espoir était mis avec la transition. Le dossier a avancé rapidement après cela. On voit encore un point mort. Bon, vous pourriez le demander au juge d'instruction, mais je pense plutôt que les premiers actes qu'il fallait poser étaient plus faciles à poser. Il était plus facile aujourd'hui, donc, de faire des instructions, d'entendre des personnes au Burkina Faso que d'entendre des personnes à l'étranger. Dernier point avant de vous laisser parti. Le CDP est en congrès pour choisir une nouvelle classe dirigeante. Est-ce que cela ne dérange pas la classe politique Burkina? Je ne sais pas qui ça peut déranger. Ce qui est sûr, nous, aux organisations des peuples africains, cela ne nous dérange nullement. Cela ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous n'avons jamais milité au CDP. Nous n'avons pas de camarades au CDP. Nous n'avons pas en amitié avec le CDP. Donc, que le CDP règle ses problèmes internes et qu'il les règle dans le meilleur sens possible. Je pense qu'à partir du moment où le CDP n'a pas été dissous. Parce que, ça, également, de mon point de vue, moi, je vous l'ai dit, ça a été une heureuse de la transition. On ne pouvait pas sanctionner les acteurs pour avoir posé des actes anticonditionnels et puis laisser le parti survivre. Bref, à partir du moment où le parti n'a pas été dissous, il faut permettre à ce parti-là de participer à la vie de la nation, à l'animation de la vie politique. Donc, moi, je ne peux que souhaiter que le CDP termine son congrès. En tout cas, qui, finalement, il désigne, qui est leur acteur pour participer, et conduire, donc, le débat sur la scène politique. Mais, je demande tout simplement au peuple burkinabé de rester vigilant. Un nouveau parti au milieu des titans. Est-ce que... Comment vous voyez l'avenir ? L'avenir pour qui ? Oui, face à des... L'avenir pour nous ? Oui, pour vous. Mais non. Face aux titans, comme le CDP, comme les MPP déjà, ou les PC, qui sont là. Vous avez déjà vu un enfant qui n'a pas à marcher ? Vous n'allez pas... Devant des vieilles personnes, ils s'accrochent à tout, ils marchent. Vous n'allez pas tout de suite aller à la conquête du pouvoir ? Ah si ? Dès 2020, nous irons à la conquête du pouvoir. Deux-deux déjà ? Ah oui ? Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Maître Ambroise Farama. Merci d'être venu dans nos studios. C'est moi qui vous remercie. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusés les dimanches.